Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une marque américaine qui a été créée en 1996, donc ça fait déjà quand même un petit bout. Vous allez les trouver chez Sephora ou en ligne. Et pour les prix, ça varie souvent entre 20 et 65$. Donc c'est une marque qui est quand même un peu prestigieuse, mais on n'est pas non plus dans le très 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 haut de gamme. Et vous allez sûrement les reconnaître grâce à leur packaging, qui sont très jolis, très originaux. Les noms de produits aussi, tout ça fait très très grunge, très années 90. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec le test des produits. Et je vais commencer avec les produits yeux, parce que selon moi, c'est ça la force de Urban Decay. On ne peut pas parler d'Urban Decay sans mentionner les fameuses palettes Naked, qui sont extrêmement connues. Je suis pas mal sûre que c'est leur meilleur vendeur. Vous savez bien, là, toutes les Youtubers ont fait des titoriels avec, donc moi j'ai la 1 ici. Et, oups, j'ai un peinture qui vient de tomber. Et j'ai aussi la 2 qui est comme dans un emballage en métal, tandis que celle-là a du petit poil. C'est tout doux. Alors maintenant, il existe d'autres versions aussi. Il y a la 3, il y a la petite, les Basics, etc. Vous en avez plusieurs, mais en gros, c'est des palettes de phare neutre. Très important, je vous dis toujours que ça prend ça à tout le monde dans sa trousse. C'est le genre de couleur que j'adore me maquiller avec. Donc la 1, c'est l'original. La 2, vous pouvez les comparer, là, mais elle a des tons qui sont un peu plus froids. Plus de gris, encore beaucoup de brun aussi dedans. Et personnellement, j'adore vraiment les 2. Je peux pas vous dire quels que je conseille plus. C'est vraiment une question de goût. Tout le monde m'écrit pour savoir, là, quels tu me conseilles plus, la 1, la 2 ou la 3. Prenez vraiment les teintes qui vous inspirent, que vous êtes à l'aise de porter. Parce que ça va aller bien avec toutes les couleurs de yeux, en fait. Donc ça, pourquoi je les aime, à part, évidemment, le concept de 12 ombres qui se marient toutes très bien les unes les autres, c'est parce que c'est des phares qui sont très, très, très pigmentés. Qui sont crémeux aussi. Vous allez voir, quand j'ai swatch, là, ils ont une belle luminosité. Ils sont pas poudreux. Ils se fondent très, très bien. Ils se travaillent bien ensemble. Et avec une base, je trouve qu'ils tiennent bien toute la journée. Donc voilà, pour moi, ils ont aucun défaut. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai rien à dire là-dessus. Un autre produit fétiche de revendiquer, c'est la Primer Potion qui se fait aussi maintenant en plusieurs versions. Donc c'est tout simplement une base pour les ombres à paupières. Et celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais jamais testée encore, pour être franche avec vous. Je voyais toutes les Youtubers la tester. Et je savais pas si elle était vraiment bonne pour faire tenir les phares toute la journée. Mais personnellement, je trouve que oui. Donc c'est une espèce de texture, un peu comme une espèce de pâte. Mais quand je la frotte, je vois qu'elle est vraiment siliconée. C'est vraiment comme soyeux, si on veut. Mais ça fait vraiment tenir les phares toute la journée. Et elle est pas vraiment teintée. Une fois qu'on l'applique sur la paupière, ça disparaît. Donc voilà, j'ai trouvé qu'elle s'appliquait bien puis qu'elle faisait tenir les phares toute la journée. Donc si vous l'avez pas testée encore, moi je l'aime bien. Le prochain produit, c'est vraiment un de mes coups de coeur parce que c'est pas un genre de produit que toutes les marques vont avoir. C'est vraiment un petit bijou quand on est maquilleuse. C'est vraiment un genre de produit qui peut nous faire capoter, nous faire triper. C'est les ombres en paupières pailletées comme ça. Là, j'en ai deux. J'ai le Space Cowboy qui est vraiment très très belle. Et le Solstice aussi qui est magnifique. Je vais vous les montrer. Donc Solstice, vous voyez bien, il y a des espèces de reflets un peu vert, mauve, brun dedans. Donc c'est une espèce de phare duochrome. Et Space Cowboy, c'est tout simplement une espèce d'ombre en paupières champagne avec des petits reflets argent dedans. Donc en fait, ces ombres-là, ils s'utilisent de deux façons. Soit vous les mouillez un petit peu, comme moi j'utilise mon Fix Plus de MAC avec mon pinceau. Je protte un petit peu sur la surface et ça crée comme une espèce d'ombre en paupières assez opaque, très métallique, mais qui est très très fine. Ça ne devient pas comme une espèce de pâte ou une crème. Ou sinon, vous pouvez juste en prélever un petit peu comme ça avec votre doigt. Comme ça, vous allez juste avoir les petites nacres. C'est vraiment pas des paillettes, c'est des nacres. Donc c'est tout petit et je trouve que quand on utilise des nacres, ça fait un petit effet scintillant mais qui ne fait pas cucu. Parce que des fois, les paillettes directement sur les yeux, ça peut faire un peu trop artistique, un peu trop clown, un peu trop fée marraine ou je ne sais trop. Mais je trouve qu'avec les nacres comme ça, ça fait juste une petite touche vraiment vraiment cute. Donc ça, souvent, je vais juste en tapoter par-dessus mon maquillage. Vous les avez vus dans mon tuto maquillage de balle pour les finissants et je tripe vraiment, vraiment beaucoup dessus. Donc si vous voulez que les paillettes tiennent mieux, ben mettez un petit peu d'eau sur votre doigt puis venez tapoter ça par-dessus votre maquillage. Donc voilà, ça c'est un de mes gros coups de coeur. J'ai aussi testé les fameux crayons 24-7. C'est des Glide-on Eye Pencil, comme c'est écrit. Donc c'est des crayons qui sont ultra crémeux et qui glissent vraiment sans effort. Encore là, vous allez voir pendant que je les swatch. C'est fou, la pigmentation est parfaite. Ils sont vraiment très 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 crémeux. Comme je disais, je pense que c'est les plus crémeux que je connais sur le marché. Par contre, ils ont une très bonne tenue et c'est ça qui est surprenant parce que des fois, les crayons waterproof pour les yeux, ils peuvent être très secs. J'avais déjà testé ceux de réserve naturelle et ils sont très waterproof, mais ils s'appliquent mal. Ça fait mal aux yeux tellement ça glisse pas. Mais ceux-là, vraiment là, vous avez le temps de les travailler si vous voulez les utiliser comme base. Mais une fois que c'est séché, ça tient en place toute la journée. Donc très bonne tenue waterproof. Et j'aime ça parce que la majorité aussi peuvent aller comme en dedans de la muqueuse. Donc ça, ça peut être le fun d'avoir un crayon qui est deux en un parce qu'ils le sont pas tous, évidemment. Je sais, c'est pas que je t'allais voir Ed Sheeran l'autre jour à Montréal. J'ai capote, il est comme tellement cute. On veut toutes le marier à ce gars-là. Non? Non? Ok. Trou, trou, trou. Très sexy, se gratte le sous-de-bras. Ok. Il fallait bien sûr que je vous parle du Naked Skin, un fond de teint très connu chez Urban Decay que beaucoup de gens utilisent et que je pense que beaucoup de gens aiment aussi. Je l'avais vu l'autre jour sur le visage de mon ami et j'avais trouvé qu'il lui allait super bien. Mais malheureusement, moi, il me fait pas aussi bien. Et j'ai l'impression que c'est un fond de teint qui va toujours aller mieux aux peaux grasses versus sèches ou normales comme la mienne. Parce que c'est un fond de teint qui a un fini mât, premièrement. Et il y a une espèce de reflet dedans. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est genre, c'est comme le fond de teint HD de Make Up For Ever. Genre, il fait pas aussi bien à tout le monde. Ça dit que c'est un fond de teint qui est infusé de lumière. Puis je trouve ça drôle qu'il dise ça parce que quand je le mets, j'ai l'impression que mon visage est comme un peu plus blanc. Pourtant, je suis quand même dans la bonne couleur. J'en avais deux, en fait. J'ai le 2 puis le 1. Puis le 1 est clairement trop pâle pour moi. Le 2, vous le voyez, il est quand même de ma couleur. Mais on dirait qu'il fait comme un fini blanchotre un peu. Je sais pas pourquoi. Donc c'est un fond de teint liquide qui vient comme ça en pompe. Quand il sort, je trouve que la texture, évidemment, est liquide. Mais plus on travaille sur la peau, plus on a l'impression que ça s'en vient comme plus épais, plus crémeux. Donc on dirait au final une espèce de fond de teint crème avec un fini poudré. Il y a une bonne couvrance quand même. Je dois dire que la couvrance est moyenne. Je trouve qu'il unifie quand même très bien le teint. C'est juste qu'il y a vraiment un fini molle. Moi, c'est pas ce que je préfère parce que souvent, ça fait ressortir le duvet sur le visage. Et aussi, j'ai remarqué que sur moi, il faisait du pooling qu'on appelle. Donc il vient comme ici, marqué comme tout... Pas mon duvet, mais plus comme mes pores, là. Vraiment la texture de peau ici, ça fait pas beau. Donc je pense que sur quelqu'un qui aurait une peau grasse, il fit très mieux. Parce que les peaux sèches, moi, je trouve qu'il fait pas naturel, en fait. C'est ça le gros bémol. C'est pas un produit pour moi, malheureusement. Il y a quand même une bonne tenue et tout, mais je l'ai pas apprécié sur moi. Et pour aller avec, j'ai le Naked Skin, mais en cache-cherne. Et je l'ai pas tellement, tellement aimé non plus. Pour être très franche avec vous, il y a une espèce d'implicateur en mousse comme ça. Là, je l'ai dans la couleur Fair Neutral, mais la couleur est trop pâle pour moi. C'est vraiment un cache-cherne très blanchâtre ou laiteux. Donc si vous avez vraiment un teint de porcelaine encore plus pâle que moi, il devrait vous faire. Mais moi, pour cacher mes cendres qui sont plus foncées, ça marche pas. Mais comme le fond de teint, je trouve aussi qu'il fait ressortir un petit peu la sécheresse. Il a un peu la même texture que le fond de teint, le liquide crème, mais je trouve qu'il sèche très vite. Donc j'ai même pas le temps de bien le travailler sous les yeux. Je préfère les cache-chernes qui sont peut-être un peu plus crémeux pour être franche avec vous. Par contre, il a une très bonne tenue lui aussi. Donc très semblable au fond de teint, mais version correcteur. Donc il cache quand même bien mes cendres, mais c'est pas mon préféré. Dans les fards à joues à date, j'ai juste testé ça ici. C'est une petite palette en fait de fards à joues qui s'appelle le Naked Flush. Donc vous avez un grand miroir en haut et en bas, vous avez un bronzer, un illuminateur et un fard à joues. Et c'est ce que je pense en ce moment. Donc vous allez déjà avoir une petite idée. Personnellement, j'adore la couleur du fard à joues qui est comme une espèce de rose un petit peu mauve. Je trouve que ça fait très naturel, très bonne mine. L'illuminateur ici, il est un peu rosé, un peu rose gold. Malheureusement pour moi, il est trop foncé. Ça me sert pas d'illuminateur. Faudrait vraiment que quelqu'un ait un teint, une coche plus foncée que moi pour que ça lui serve d'illuminateur. Parce que moi, vraiment, ça me prend plus pâle. C'est pour ça que vous allez presque pas le voir quand je le swatch sur ma joue. Par contre, le bronzer, il est bon pour moi parce qu'il est très pâle et il n'a pas vraiment de sous-ton orangé. Donc, normalement, ça serait plus une palette que je conseillerais pour les teints un peu plus foncés que moi parce que sinon, le blush et l'illuminateur, ça marche pas. Mais j'ai peur que le bronzer fasse pas à quelqu'un qui a la peau trop foncée. On le verra pas. Donc, bref, c'est le seul bémol de cette palette-là. Vous pouvez bien sûr aussi mélanger les trois couleurs si vous voulez juste avoir un petit teint bonne mine rapidement. Donc, j'ai trouvé le blush vraiment très bien pigmenté. L'illuminateur, c'est dur à dire parce que sur moi, il paraît comme pas. Et le bronzer, il est quand même assez modulable. Ben, il est bien. Ils ont tout un petit fini satiné et je trouve qu'ils s'appliquent bien et qu'ils tiennent la majeure partie de la journée. Finalement, pour le teint, j'ai testé ça. Ici, c'est le fond de teint poudre Ultra Définition Naked Skin. Donc, c'est tout simplement un fond de teint en poudre qui vient comme ça avec, encore une fois, un grand miroir, la poudre et vous avez une petite éponge ici. Moi, personnellement, souvent, j'applique pas avec ça parce que je trouve que ça applique mal. Ça fait des stris. J'aime mieux l'utiliser au pinceau. Donc, si vous l'utilisez seul au pinceau directement sur le visage, ben, évidemment, ça vient matifier et ça fait une couvrance très légère. Je vous dirais, ça aide juste un petit peu à unifier la peau. C'est plus le genre de couvrance qu'on a besoin, mettons, quand on est adolescente avec une peau mixte. Par contre, si vous mouillez l'éponge ou votre pinceau, ben, c'est sûr que la couvrance va être un peu plus élevée mais je trouve toujours que ça rend l'application un peu plus difficile. Ça peut faire des spots si on a la peau un peu déshydratée. Donc, moi, je préfère utiliser ce genre de poudre à sec mais sachez que si vous voulez augmenter la couvrance, vous pouvez mouiller toujours la petite éponge. Donc, c'est une poudre assez basic. Je sais pas trop quoi dire de plus dessus. Elle a une bonne tenue puis je la conseille vraiment pour les gens qui ont une peau mixte à grasse. Personnellement, je suis pas une grosse porteuse de poudre. C'est rare que je vais mettre juste de la poudre dans mon visage. Je m'en sers à plus pour fixer mon maquillage mais pour les peaux grasses, les fonds de teint poudre, ben, c'est sûr que c'est une très bonne option. Pour les lèvres maintenant, j'ai testé un crayon à lèvres. C'est la couleur Naked et j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur qui est en effet très naturelle. C'est une espèce de mix entre un rose et un beige. Comme les crayons pour les yeux, celle-là, il est super super crémeux et il tient très bien. Alors, j'ai beaucoup aimé et je le recommande si jamais vous cherchiez un bon crayon contour des lèvres. Maintenant, je vais continuer avec les rouges à lèvres. Celui que je porte en ce moment aussi, il s'appelle Naked. C'est une espèce de beige rosé qui fait quand même assez naturel comme vous pouvez le remarquer. Et ça, dans cette gamme-là, en fait, j'en ai deux. L'autre couleur que j'ai, c'est Cat 5 qui est juste tellement belle. C'est une espèce de rose pétant comme ça et la couleur est très 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 intense et vraiment opaque en un passage sur les lèvres et les deux, ils ont une espèce de fini un petit peu lumineux. Donc, ces deux-là, je les ai vraiment vraiment beaucoup aimés parce que je trouve qu'ils s'appliquent bien, ils sont confortables, ils sont crémeux, ils ne dessèchent pas les lèvres, au contraire. Et pour la tenue, je dirais que les deux tiennent à peu près entre 2 à 4 heures. C'est sûr que si vous mettez un crayon, ça tient plus longtemps mais par exemple, le Cat 5, vu que c'est une couleur flash comme ça, il tâche les lèvres donc il peut tenir en fait vraiment plus longtemps si vous considérez que l'effet glossy part un petit peu si vous mangez ou whatever. Donc, voilà, ces deux-là, je les ai vraiment beaucoup aimés. Je trouve le packaging assez fun aussi. Donc, ceux-là, je peux vous les recommander aussi sans problème. Si maintenant, j'ai un autre rouge à lèvres, mais celui-là, il est en transparence. C'est Sheer Slow Burn qui s'appelle... C'est comme une espèce de rouge orange. Personnellement, j'ai trouvé que ça appliquait moins bien que les autres. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il faut vraiment repasser souvent sur les lèvres avant que la couleur se voit un petit peu et comme elle est modulable, je trouve que le rouge à lèvres aussi, il a tendance à bouger donc vous avez pas toujours forcément un résultat égal. Par contre, celui-là aussi, il a une très bonne tenue. On parle d'à peu près 4 heures minimum. Il fait comme une espèce de pellicule un peu glossy sur les lèvres donc il tient bien et il a vraiment un fini très brillant, très hydratant aussi pour les lèvres. Donc, voilà, malgré tout, mais j'aimerais peut-être essayer d'autres teintes. Je termine maintenant avec un petit produit qui avait piqué ma curiosité, c'est le Body Beauty Bomb. Donc, c'est une espèce de bébé crème pour le corps. Il y a pas grand marques qui ont ça mais j'étais vraiment curieuse, j'en avais jamais testé. J'ai dit bon, on va l'essayer. De toute façon, on a tous des petits défauts à cacher sur notre corps. Donc, c'est une espèce de gel plutôt qu'une crème. C'est quand même assez liquide. Quand vous le sentez, ça sent vraiment quand même assez fort le menthol donc ça, je sais pas si vous aimez et la couleur est un peu comme pêche. En fait, c'est vraiment comme un reflet nacré comme l'intérieur d'un coquillage mais qui est très orange-rose. Donc, vous voyez l'effet lumineux ici. Par contre, une fois que c'est vraiment frotté puis rentré dans la peau, je vous dirais qu'on voit pas tant que ça l'effet lumineux. C'est pas une crème avec des paillettes, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est supposé faire un effet optique sur la peau mais personnellement, j'ai trouvé l'effet trop subtil parce que quand je le mets sur ma peau, on dirait pas vraiment qu'il y a de différence. Comme c'est une espèce de bébé crème pour le corps, ben c'est supposé faire plein de choses entre autres hydratées. Ça, je l'ai remarqué, j'ai trouvé qu'il hydratait bien. Ça dit aussi que c'est censé faire un petit effet de tenseur. Honnêtement, des fois quand je la frotte, oui, je le sens il y a un petit effet de tenseur mais ça reste pas forcément longtemps et c'est pas une crème arrincissante. Je veux dire, ça va pas vraiment travailler ça. C'est pas parce que je la mets sur mes fesses que je vais porter des bobettes extra small. Ça change vraiment rien, honnêtement. Ça a rien fait pour ma cellulite ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est juste moi mais sur moi, ça a pas fait grand chose. Quand je le mets comme une crème, je vois pas tellement de différence avant-après. C'est vraiment pas du Photoshop en bouteille. Je m'attendais pas à ça mais quand même, je m'attendais peut-être à un plus bel effet sur la peau niveau visuel. Ok, ben mon panier est vide alors on a terminé. J'espère vraiment que ça va vous guider dans vos prochains achats et je veux bien sûr que vos commentaires sous la vidéo, laissez-moi savoir c'est quoi vos coups de coeur chez Urban Decay. Mais moi, si j'avais juste à choisir trois produits, mes trois préférés, je crois qu'il y aurait forcément une des Naked parce que comme je dis, je leur trouve aucun défaut. Je mettrais aussi peut-être les ombres à paupières pailletées parce que je trouve que c'est très original. C'est pas un must-have, c'est pas un produit que tout le monde veut avoir dans sa trousse mais je trouve ça tellement, tellement original pis fun de jouer avec des couleurs comme ça que personnellement, c'est un favori. Et je mettrais aussi les crayons 24-7 parce que je trouve qu'ils sont juste malades. Pis ils ont tellement un beau choix de couleur qu'ils valent vraiment la peine d'être considérés. Donc c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si c'était pas déjà fait. Comme ça, vous allez manquer aucune de mes vidéos. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. Je suis un petit peu partout et je vous attends. Je suis même sur Snapchat maintenant où je vous partage des masteries pas possibles avec mon chat, moi en train de chanter ou whatever. Donc merci d'avoir été là. Je vous aime super fort pis on se revoit samedi prochain. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada